On va continuer notre cours sur les interférences. On a dit que les interférences n'ont que de la diffraction, mais cette fois avec des sources qui sont discontinues. On a dit que pour observer les interférences, il faut au moins deux sources. On qualifie de source secondaire, justement parce que ces sources doivent vérifier certaines conditions. Première chose, il faut qu'elles émanent toutes de la même source qu'on qualifie de primaire. Deuxième chose que nous avons démontré, c'est qu'il faut qu'elles aient la même fréquence. Et on a dit qu'il faut garder leur polarisation, c'est-à-dire les directions, les vibrations du champ proches pour pouvoir observer les interférences. Donc le problème c'était ça, on a deux sources S1 et S2. Donc elles émanent de la même source. Et a priori, ils ont la même fréquence. Et on a un point M et l'interférences. Donc nous avons calculé l'amplitude du point M, c'est-à-dire que la sonde des amplitudes immisées par S1 et S2. Ce qui nous a permis de calculer l'intensité au point M, qui n'est autre que l'intensité immise par la source S1, plus l'intensité immise par la source S2, plus un terme qu'on appelle terme de cohérence, qui est une fonction de dépensage entre les deux sources S1. qui est dû aux chemins en petites puissances différents. Donc nous avons calculé ce dépensage. Lorsque S1 et S2, ils sont en phase, ce n'est autre que 2π sur lambda, donc c'est le vecteur V, qui multiplie la différence de marche, c'est-à-dire la différence entre les deux chemins Ls2-Ls1. Donc durant tous les problèmes d'interférences, on aura à calculer ce dépensage, cette différence de marche, et par conséquent le dépensage, et finalement calculer l'intensité sur la mètre. Justement sur l'écran, les points qui ont la même différence de marche, la même phase, par conséquent, la même impulsité, ils font ce qu'on appelle les franges d'interférences. Donc il faut que l'intensité, que ces points soient constantes. Autre critère important pour analyser les figures d'interférences, c'est ce qu'on appelle le contraste, ou bien le facteur de visibilité. On a ici trois figures. On a fait que pour ces figures, on ne peut pas parler d'interférences, justement parce qu'on ne peut plus distinguer entre franges brillantes et porcentes. Et de là, on a introduit ce terme, c'est-à-dire le facteur de visibilité, qui n'est autre que Imax moins 1,5 sur Imax plus Imi. Ce facteur de visibilité est maximal lorsque les sources sont cohérentes, et il est égal à zéro lorsque les sources sont incohérentes. Donc cette expression-là, on l'obtient à partir de l'expression de l'intensité, c'est-à-dire lorsque les fils Imi-type les deux fils, c'est-à-dire le cosinus Phi Imaxima, c'est-à-dire égal à part, on obtient Imax, et lorsque cosinus Phi égale à moins 1, on obtient Imi, en faisant la différence, on obtient cette expression. Autre chose importante, c'est-à-dire pour observer les interférences, on a les deux sources, donc a priori, ils sont cohérents, on a les faisceaux lumineux, donc on a dit que la lumière, ce n'est autre que des trains dents, ils ont, bien sûr, ces trains dents, ils ont une durée déterminée, donc par conséquent, ils ont une longueur de cohérence, donc on peut caractériser les sources par ces longueurs de cohérence des trains dents qui sont uniques, et a priori, au point M, si jamais ces trains dents arrivent, on différait, c'est-à-dire qu'ils ne se chevauchent pas au point M, donc on n'observe pas d'interprérences. Pour pouvoir observer les interférences, il faut justement que les trains dents se chevauchent au point M, même partiellement. Et par conséquent, sur l'écran, au-delà d'une certaine limite, donc au-delà d'une certaine valeur de la différence de marche, on risque de ne plus observer des interférences. Donc on a établi que pour observer les interférences, il faut que la différence de marche soit plus petite que la longueur de cohérence de la source qu'on utilise. La dernière fois, on a traité en détail, donc on a fait le calcul, donc dans le cas, depuis 5 nattes à permettre, on a repris l'expérience d'Yon. Donc ce n'est pas un masque dans lequel il y a deux fronts, qui sont à distance d'une distance petite d. Lorsqu'on l'éclaire, on observe sur un écran qui est positionné à une distance d, déterminée, des franges, vous remarquez qu'elles sont rectilignes, elles sont parallèles, et elles sont plus distantes. Justement, en calculant la différence de marche, nous avons remarqué que les fonctions de X, de la distance B qui sépare les deux fronts, et de la distance D qui sépare les fronts de Yon, de L. l'indice T, c'est l'indice dans le milieu en fait d'escalade. Donc si c'est de l'air, l'indice T est égal. Donc on remarque que la différence de marche ne dépend que de l'X, ça veut dire que les déphasages ne dépendent que de l'X, et par conséquent, en gardant Y constant, ça veut dire que l'inconsulté ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on obtient des franges rectilignes. Et on a aussi calculé l'interfange. l'interfange n'aute que la distance qui sépare deux fronts successives des mêmes natures, qu'elles soient sans au clair. On a calculé cette interfange, on a trouvé qu'elle est égale à la lambda D sur N. Donc elle dépend de l'environnement, elle dépend de la distance qui sépare les fronts de Yon, de l'écran, et bien sûr, elle dépend de la distance qui sépare les deux fronts. Donc on va remarquer qu'elle ne dépend pas de l'X, elle ne dépend pas de la position. Par conséquent, on qualifie les franges qu'on observe avec des fronts de Yon comme des franges qui sont et puis distantes. Autre paramètre que nous avons introduit la semaine dernière, qui permet donc d'analyser une figure d'interférence, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Ce n'est autre que la différence de Mars sur lambda, il nous permet justement d'attribuer un numéro aux franges d'interférence. La france centrale pour laquelle la différence de Mars est égale à 0, ça veut dire S2M moins S1M est égale à 0. Donc en fait, on trouve 0, donc c'est la france centrale. La première frange brillante, il aura un numéro égal à 1, la deuxième 2 et ainsi de suite. Et on peut aussi calculer l'ordre des frances en fait, on l'a vu la semaine dernière, que en fait, ce sont des demi-xanthiques. Donc la première france centrale, il aura un numéro 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1 et ainsi de suite. Donc tout ça, nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons aussi vu que lorsqu'on a deux sources, comme ça, S1 et S2, et qu'on cherche des courbes qui vérifient que la différence de marche est constante, on a dit que ces courbes-là, ils forment des hyper-volus, et par conséquent, lorsqu'on installe un écran, les figures d'interférence qu'on observe, ce n'est autre en fait que l'intersection de l'écran avec ces courbes-là. Donc lorsqu'on met notre écran dans un plan qui est perpendiculaire disons au plan qui contient S1, à l'axe S1 et S2, on obtient dans cette zone-là des fonds de rectilignes parallèles et de l'écran. Dès qu'on s'est loin trop de l'axe, on obtient des hyper-volus. Et on a démontré aussi que lorsqu'on met notre écran dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe S1 et S2, on a vu que par symétrie de problème, on obtient en fait des ailes. Donc dorénavant, pour n'importe quel interferomètre, si vous arrivez à identifier la position de l'écran par rapport aux sources, au plan par anaxe qui contient les deux sources, vous aurez une idée sur la nature des fonds d'interférence que vous risquez d'obliger. Donc les fonds d'interférence, c'est la courbe, donc ces courbes-là avec la direction, avec par rapport le plan qu'on utilise. comme écran. La dernière fois aussi, on a vu que puisque les deux sources secondaires émanent de la même source primaire, je vous ai dit qu'il y a différentes techniques pour pouvoir créer les deux sources secondaires à partir de ces sources primaires. Parmi ces techniques, c'est ce qu'on appelle la division du fendant. En fait, on a un exemple sur fendant. Si on prend l'exemple des fonds de viande, qu'est-ce qu'ils font en défendant ? Ils vont diviser ce fendant. Par conséquent, on peut maintenant regrouper un ensemble d'interférence par exemple, on les caractérisant soit avec la division du fendant ou bien dans d'autres exemples en division d'ambiance. Parmi les exemples très simples, parmi les intercomètres à division du fendant, on a par exemple huit prismes de phrenem, c'est n'autre que deux prismes qui sont associées par leur base. À une distance donnée, on va mettre une source primaire. On va envoyer les fessons lumineuses sur le premier prismes. On va observer une déviation vers la base. Il ne faut pas oublier les prismes qu'on utilise ici, c'est un prismes avec un angle très très petit. Par contre, c'est pour le travail minimum une déviation. Donc l'angle l'angle θ0 n'a0 n'a0 n'a le faisceau qui va partir vers la base donc ici il ne sera pas réfracté mais pour le deuxième diop il sera réfracté vers la base. Pour quelqu'un qui va mettre son œil ici ce faisceau par divergent en fait il provient d'une source en fait virtuelle S1. On fait la même chose pour l'autre pi donc celui d'en bas on remarque que sur l'écran il y a une zone qui reçoit de la lumière provenant de S2 et de la lumière provenant de S1. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la zone d'interférence. dans cette zone puisque l'écran il est parallèle à l'axe S1-S2 en fait on va observer des points de rectilie parallèles et équilistants. si on calcule la distance qui sépare S1-S2 connaissant la distance qui sépare en fait la source des dix prises et connaissant la distance qui sépare les dix prises de l'écran on peut en fait utiliser les relations que nous avons déjà développées pour les fendions pour interpréter la figure d'interférence c'est-à-dire on aura la même différence de max c'est-à-dire c'est B fois la position de x du point M dans cette zone fois c'est destin en fait c'est un exercice de l'aspect pour le traiter en fait il faut un ilgé la largeur de la base qui est traitée ou ilgéable devant les autres distances pour remarquer aussi que l'on est peut-être à zéro on le retrouve ici et par conséquent en connaissant la distance qui sépare la source de l'une prise on peut calculer en fait cette distance qui sépare de la source c'est-à-dire la distance en fait on trouve que 2e moins 1a va dépendre de l'angle des prises qu'on utilise de la position de la source par rapport aux prises et bien sûr de l'indice des prises autre interféromètre à division de fond c'est les 8 lentilles du billet cette fois on va prendre 2 on va scier les lentilles en 2 et on va les écarter dans ce centre et on empêche la lumière de passer ici lorsqu'on a une source on envoie un faisceau on va créer cette lumière sur l'écran qui est divergent ce faisceau divergent donc on aura l'impression qu'il vient qui vient de cette source S1 qui est ré dans ce cas si on fait la même chose pour l'autre demi lentille on remarque que sur l'écran on va avoir une zone qui va recevoir la lumière provenant de S1 et de S2 et si S1 et S2 on vérifie les conditions de couronnement on risque d'observer les interprances vous remarquez que c'est la même chose S1 et S2 sont dans un plan dans un max parallèle à un max de l'écran et par conséquent dans cette zone on va observer les franges rectilignes parallèles et équidistantes si on arrive à déterminer cette distance qui sépare les deux sources et la distance qui sépare les deux sources de l'écran on peut de la même manière appliquer toutes les relations que nous avons développées pour les pendures bien sûr pour retrouver les positions de S1 et S2 connaissant la distance vocale du 2 de l'identique il suffit d'appliquer les relations de conjugaison pour les voir sachant que ce point là les plans qui contiennent les deux sources sont très très proches ce qui va nous permettre en fait de calculer ces distances petites le petit b dépend en fait de l'écart que nous avons introduit entre les deux deux minutes autre interféomètre la division des fonds cette fois donc c'est ce qu'on appelle les demi-lentilles du mesin donc en fait cette fois au lieu d'écarter verticalement les deux demi-lentilles en fait on va les décaler sur le même place on va les demi-lentilles on va les décaler sur les deux demi-lentilles par exemple dans le haut on a ce comportement de la lumière si on fait la même chose pour l'autre demi-lentille on aura ce comportement sachant que S1 et S2 sont les images des conjugues des S partie des demi-lentilles bien sûr ils sont écartés justement parce que les demi-lentilles sont écartées et vous remarquez ici qu'entre S1 et S2 on aura une zone qui va recevoir la lumière du demi-lentille c'est ce qu'on appelle la zone d'interprérences et par conséquent maintenant pour observer les interprérences il faut mettre votre écran dans cette zone d'interprérences vous remarquez ici l'écran il est perpendiculaire à l'axe S1 et S2 et par conséquent ce qu'on risque d'observer ce sont les allures mais dans cet interféromètre de Nisman puisqu'il n'y a pas de lumière de l'autre côté de l'axe en fait ce qu'on observe c'est uniquement des lumières en fait c'est un ancien exercice de la seule fois on fait le demi-lentille 3 trinités de l'interprérences qui s'apparentent à la même catégorie c'est ce qu'on appelle le miroir de frénède cette fois on aura deux miroirs qui sont solidaires en un point haut mais qui font un angle alpha entre elles ils ne sont pas dans le même axe cet angle-là alpha en fait elle est très 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 donc si on illumine ces miroirs avec une source S la source S on l'a mis à une distance D déterminée en faisant de ce point-là le centre du miroir de frère donc en envoyant de la lumière sur le miroir lorsque vous essayez d'ici parce qu'on envoie ce fessou c'est la normale vous regardez dans les incidences et le nombre de réflexions en fait on obtient une lumière comme ça qui diverse sur l'écran et pour quelqu'un qui met son oeil ici cette lumière en fait il provient de l'image de S par le plan donc qui contient ce miroir vous remarquez ici contrairement à l'interferomètre que tout à l'heure la source S1 secondaire elle est vertue si on fait la même chose pour l'autre miroir on trace la normale et les fessos réfléchis en gardant la silence et le nombre de réflexions on trouve que ce deuxième cran provient de lumière de lumière divergente provient d'une autre source qui est virtuelle aussi donc en fait dans une partie de l'écran on remarque qu'il y a qui reçoit de la lumière provenant de S1 et une lumière provenant de l'interferomètre et vous remarquez que S1 et S2 a priori ici ils sont dans un plan dans un axe qui est parallèle au plan de l'écran et par conséquent ici on va observer des grandes rectilies parallèles et équilibrées pour traiter le problème il faut tout effacer ce qu'il faut garder c'est que juste calculer la distance que c'est par l'île ou de source il faut calculer et bien mesurer la distance que c'est par ce plan là du plan de l'air pour pouvoir calculer cette distance il faut savoir que S1 et S2 sont inscrits dans un arc il faut identifier en fait cet angle là pour pouvoir calculer sa tangente connaissant la distance D qui sépare S du haut qu'on retrouve ici on peut facilement donc en fait calculer maintenant la différence de Mars il y a autre que V pas la position X qui est terminée pas M dans cette zone là par rapport au son sur ces distances de l'air qui séparent le plan de source de l'air d'ailleurs cet interféromètre vous allez le voir en TP vous allez le voir en TP puisque vous allez l'utiliser pour justement mesurer la longueur de l'ombre de la source laser que vous allez utiliser autre interféromètre qui est aussi simple on a un miroir on a une source et on envoie la lumière directement sur un écran une partie de la lumière s'arrange pour qu'il soit réfléchi sur le miroir et vous remarquez que sur une partie de l'écran il y a des angles qui reçoivent la lumière provenant directement et réfléchie donc c'est les angles d'interféromètre par conséquent par conséquent la lumière qui est réfléchie on aura l'impression qu'il vient de l'image de S par ce plan là et par conséquent on a une source virtuelle des lieux alors que S la source qui met dans cette interféromètre aussi bien dans le roi de source climaire que de source moderne et on remarque que pour ces interféromètre la nature de source n'est pas primordiale qu'ils soient entre les lieux virtuels ou réels ou lignes virtuelles et matérielles ça ne change rien parce qu'on va obtenir configurer l'interféromètre donc maintenant si on identifie la distance qui sépare les sources pourquoi on dit la source elle doit être la raison à ce plan donc c'est une distance bien très très petite donc c'est nous qui la choisissent connaissant la distance qui sépare ces deux sources de l'écran on peut facilement reprendre les résultats que nous avons développés pour les conduits pour traiter cet interpère d'ailleurs c'est l'exercice 2 de la série 4 c'est tout la semaine prochaine on va traiter donc en fait les interféromètres on a fait une division d'amplitude et nous avons dit qu'on a donné l'exemple par exemple de la lame cimétransparent il nous permet donc en fait de prendre un pendant de le garder intact mais en fait on a divisé juste l'amplitude via l'intensité de la lumière qu'on va exploiter dans ces interprètes donc c'est l'amplitude d'amplitude d'amplitude c'est l'amplitude d'amplitude d'amplitude d'amplitude